Musique On va reprendre nos travaux dans la deuxième conférence de la part de Sandro Quignon, qui est professeur de philosophie politique à l'Université d'Etat-Loup, qui l'aide à la construction européenne pour l'ordinateur scientifique pour les doctorats internationales à Fadou. Il s'occupe de préférence de philosophie politique, histoire de français politique, philosophie française contemporaine. Il est membre d'un comité scientifique européen et sa compétence accomplit « etwas Morgens im Recht » « sous la violence et les droits ». J'apprécie pour l'invitation. Je suis désolé, mon français est horrible. Je suis sûr que mon allemand est pire encore. J'espère que vous pouvez me comprendre. Alors, dans un texte récent, Etienne Balibar nous a proposé trois modalités fondamentales de saisir les rapports entre politique et violence, tel qu'il a été pensé dans la philosophie politique occidentale. La première est un rapport d'exclusion, un rapport selon lequel la violence est terminée contre ce qui doit être neutralisé ou refoulé par la politique. La deuxième, c'est un rapport d'assujettissement et de fonctionnalisation. C'est dans lesquels, pardonnez-moi, un rapport d'assujettissement et de fonctionnalisation, c'est dans lesquels on saisit la violence contre ce qui doit être civilisé afin qu'elle puisse laisser place à son ordre, l'État, la société, la liberté. Et la troisième, c'est un rapport de délectrisation au sein duquel la contre-violence révolutionnaire s'oppose à la violence de la domination. Il s'agit des modalités qu'on peut considérer, à peu près, beaucoup d'écarts. Alors c'est ce que l'on est posé par l'europe aussi que de la philosophie politique occidentale. Parmi ceux-ci, il y a la ligne Weber-Schmidt, celle qui dessine les monopoles de la décision et de la violence légitime comme détermination, d'indécidabilité de la crise et comme neutralisation du conflit dans les périmètres d'évalidité de la souveraineté, la ligne des obses et de toute la tradition juridique de la machine disciplinaire du sujet où la violence et les passions tristes, la peur et la crainte sont mises en œuvre afin de dresser la nature féroce de l'homme et d'obtenir par l'assujettissement au dispositif de l'égalité et d'une individualité responsable et propriétaire de la bête indomptable face à laquelle se dissout toute l'anthropologie classique au début de l'être bourgeois. Cependant, je voudrais plutôt m'attarder aujourd'hui sur une autre modalité, une modalité selon laquelle le rapport entre la violence et les doigts est posé, presque dédié, si nous mions en principe d'une lumière haute. Pour le faire, je partirai dans un autre test classique, à savoir sur Critique d'Argobalt de Wattabelle. Ce test est publié dans une nouvelle série des archives de la Société et de la Société politique d'un rebours que l'Église a fait dans la zone que Marc-Sueve dirige. Il s'agit d'un test difficile qui suscitait beaucoup d'interprétations assez prête à plusieurs utilisations. Il s'agit d'un test valorisé déjà par Cashmere, qui, avant sa conversion au racisme, il retrouvait un certain nombre d'assonances avec sa pensée juridique. Benjamin annonce d'emblée les coordonnées qui encadrent le bâtiment centre de notre discussion aujourd'hui. On peut redéfinir la tâche d'une critique de la violence comme l'exposé du rapport et l'entretien avec le droit et la justice. La question de la critique de la violence est la question de la critique de la violence et de la violence qui est en train de se dérouler. Ce que Benjamin entendait par la critique ne va pas déçois. Ce que nous ne pouvons pas enchercher le mobile dans le ciel et la vie de la morale. En l'occurrence, les termes de critique accompagnent celui de Dagsteining. La critique coincide avec la représentation ou, selon la terminologie, de la chemistrie de Schaeffer à l'Unsbruck de Göring-Hauspiel et la coincide avec la mise en tension du rapport entre violence et droit dans ce qu'il définit comme style philosophique. Selon Benjamin, les philosophes doivent prendre soin de la représentation. Cela veut dire qu'il ne doit pas déduire de façon mécanique mais composée. Il ne doit pas céder à la représentation mais il doit développer son représentation avec ordre et mesure. Il ne doit pas s'abandonner à la relation simple, ce que j'appelle rhétorique et d'un moral, mais évoquer contre cela la plénitude d'une positivité dense, diffule d'une étreinte positivité. Critiquer la violence, ici, ne signifie pas s'ériger dans la position de surbôles dans laquelle s'éritire l'ironisme de la philosophie, ni raccourcir les termes de la confrontation avec elle par une profession consolatrice de non-violence. Eh bien, je crois que critique signifie en l'occurrence rechercher et fixer un critère de la critique de la violence qui permet de réconcilier la positivité dense de l'expérience sous la lune, pardon, d'une écriture philosophique capable de repérer dans la systématicité de sa propre darstellung, les pas vers une prise de position, une scheinende und entscheidende einstellung, capable de feindre la circularité de la routine qui est propre au rapport entre violence et toi exclusion, dialectisation fonctionnelle, opposition, et de nous mettre face à cette routine à partir de la perspective qu'il a déconstruit. Il est notoire que cette perspective est, chez Benjamin, celle de la philosophie de l'histoire. Celle-ci est capable de soutenir les points du goût de Dieu et d'appeler à la violence divine qui, en tant que justice absolue, est violence pure et immédiate, bouleverse la régulabilité de l'expérience et désertée par là la mauvaise répétition de souhait de ce fruit mythique de la position et de la conservation des droits. L'étant immobile, c'est-à-dire infernal, de l'équilibre entre une violence qui rompt les droits et une violence qui les conserve. Cependant, ce qui m'intéresse ici, par opposition à cette divine violence lourde et immédiate, est plutôt le système des médiations, plus en particulier des médiations impôts, par lesquelles la violence s'informe à l'histoire. Dans les droits, posés, conservés par l'arrivale, il y a de la pourriture. Précisément, Etwas Moshes Ibrahim. Benjamin Oeuvre, soumessé par la distinction entre moyens et fines. La justice est le critère des fines, la légalité celui des moyens. Le point de vue philosophique est que le royaume des fines est indécidable et que l'abolique du droit à la poubelle, adressant la moyenne, la moyenne à la safra, consiste à ne pas pouvoir fournir des éléments dits pour l'analyse et pour la critique de la positivité de la violence, qui est traduit en éléments instrumentaux du droit. Dans son On Violence, Hannah Arendt soutiendra cette même position. La violence s'illustre par un instrument de character et par là elle se différencie du pouvoir, power, qui affaire une revanche à l'action des concerts et par conséquent au fil de l'action. Hannah Arendt, dissout ainsi, c'est-à-dire par le biais d'une opération de traduction dont il est capable par la métabolisation linguistique de l'exil, l'ambivalence sémantique du terme allemand Gewalt, qui traduit tantôt pouvoir, tantôt violence. En revanche, la critique de Benjamin s'attaque exactement sur les manières dont les pouvoirs et la violence se renvoient mutuellement l'une à l'autre et se courent après dans le circuit des moyens sans fil sur la migration juridique sur les tentatives d'ébridage et de normalisation de la violence dans l'ordre juridique en tant qu'espace de neutralisation et de routinisation aussi bien de la violence que du pouvoir. Les droits s'interrogent sous la légalité des moyens et ferment la série des normes en traçant la limite qui sépare la positivité effective, la force des lois et de la justice. La prémisse de Benjamin dans un justice égoumée non par hasard d'un revue dont la nouvelle série est confondée par Marseilla, assure le noyodour de la théorie du droit qu'en dépit des critiques qu'il porte lui-même au Statsbericht de la sociologie en ce qu'elle saine reprend du grand sociologue allemand. Benjamin affirme qu'il est imprécis universitaire du droit en vigueur que les finalités individuelles entrent en collision avec le fond du droit lorsqu'on les poursuite avec violence. On pourrait dire que la loi orthopédise les systèmes des francs, affamissant et écressant les fines d'action individuelles et les comptabilisent dans la sphère et les cycles construites autour d'elles. La métaphore de la sphère est décidée et qui produit et reproduit l'égalité des privés à four et à mesure qu'il est assujettie toutes de la même façon aux trusses métales juridiques dans lesquelles est formalisée et la liberté de leur mobilisation. La loi gèle une séparation et une équidistance radiales parmi les singularités. Afin que cela soit possible, il faut que le transcendentat de la forme juridique se centre sur la décision et sur le monopole de la violence évaluée. Bien qu'il me connaisse les textes de Deber car ceux-ci ne seront publiés que plus tard, Benjamin qui rendait régulièrement la visite à sa beuve à Heidelberg, inaugure son essai par une référence évidente à la sociologie de Deber européenne. Je cite « L'intérêt du droit à monopoliser la violence , écrit-il, ne se laisse pas expliquer par l'intention de sauvegarder les films de droit, mais après la volonté de sauvegarder les droits lui-même. » Les choses étant ainsi, les droits et la violence semblent alliés par un discours commun. Ou mieux, les monopoles étatiques de la violence légitime sont ceux qui sont nécessaires non seulement pour réaliser la compossibilité des fonds privés au sein de l'aspect plus droit, c'est-à-dire pour exclure les conflits et la violence parmi les individus, mais aussi pour poser et conserver la possibilité même du droit. Sans la violence, les droits ne pourraient pas s'enimposer sa rationalité générale sur les systèmes indécidables des fines individuelles, et encore moins lorsque celles-ci sont transcrits en des droits ou des prétentions légitimes par ce qui confondent aux droits. La violence, lorsqu'elle ne possède pas les droits un buteur, vos unis, in the end, les civils et les règles de ce livre, écrit Benham, constitue pour les droits un risque et une menace défaite. Cela, non par les fines qu'elle poursuit, on pourrait dire par sa qualité intrinsique au sous-potentiel démoniaque, mais, je cite, simplement par sa seule existence en dehors du droit. La violence constitue une menace et un risque pour les droits lorsqu'elle demeure externe à son cercle, lorsqu'elle résiste à la formalisation, non pas comme en reste, mais qu'une positivité, est, lorsqu'elle n'est pas convertie par un cercle, par le même droit, est un moyen pour la conservation de l'ordre juridique et monopolisée par les appareils humains. S'il était ainsi, des fois nourri, aucun souci à l'essentiel. La menace qu'est la grève générale proletarienne constitue par les bourritoires, Benhamim reprenne et valorise ainsi la distinction des oreilles entre la grève générale politique, interne ou système d'organisation représentative et parlementaire, et la grève générale proletarienne, comme une rupture radicale d'un tel système d'immigration. La menace que la grève générale proletarienne constitue pour les droits est l'effet que la guébalte qui s'exprime en lui est capable de fondre et de modifier de façon catastrophique les rapports juridiques, mettant en lumière exactement la donne que les régionalités des droits tendent à mystifier et à cacher. La violence est l'élément originaire posé par les droits. Benhamim d'instant, par conséquent, deux fonctions de la violence. La violence qui pose les droits et de la violence qui les concerne . Origines et répétitions, puissance étypique et bimésis. Mais pas seulement cela. S'il est vrai que les droits d'hommes, du moins en ce qui concerne les droits modernes, sur l'abîme de sa genèse, non sur les non-formalités du chaos, mais sur l'affaire des lances du pouvoir constituant révolutionnaire, il est aussi vrai que les droits conservent un droit à la violence dans son indisponible droit de contraire. S'éloignant de son origine, autrement mieux, éloignant sur les signes autant que possible de celles que Carl Schmitt appelle la « couche engordie de la répétition » de ses projets lourds, les droits ne refroidit pas les moyens incandescents du pouvoir-violence autour duquel gravite tout son système. La violence est la menace permanente du pouvoir sur laquelle repose l'institution du droit, la « droil », comme l'appelle Benjamin, par le biais d'une substantivation radicale. Ce point est crucial. Non seulement par ce biais, Benjamin peut condamner l'ingénuité, la naïveté de la critique du pouvoir anarchique ou libéral. Il n'y a pas d'ordre possible, il n'y a pas d'équité de droit, il n'y a pas un comment des actions, ni une action comment, là où il manque un élément même minimal de contrainte, mais aussi par l'évocation de l'élément menaçant, on la verra mieux tout de suite, même spectral, qui émane du droit comme son corps de ténèbre. Il peut, dès lors, transférer son influence, soit remplant, on ne peut déshabiliter, ou l'on peut déshabiliter les dispositifs de neutralisation, conversion et dialectisation de la violence. Elle a commencé avec quoi se débattent de la philosophie politique. Ce qui menace, d'astroende, appartient de façon irrévocable, une fabuleuse en erreur, écrit Benjamin, à l'ordre juridique. Et il est important, non par comment ces pouvoirs d'intimidation, que Foucault reconnaît comme spécifiques à la réforme de la pénalité du XVIIIe, donc que l'exécution de la loi ne vise plus la réparation d'un crime de l'aise-majesté, mais s'impose comme impératif général de la défense de la société. La stronde, la menace, n'est pas une menace au sens de « abstrable », d'une intimidation préventive, fonctionnelle, mis en ouvre par la œuvre. L'intimidation requiert une précision chirurgicale dans l'action de sanctionner les comportements et de tracer la frontière entre le licite et le licite. D'autant plus, dans la stabilisation et l'élargissement de la société des marchés, au sein des squelettes desquelles un taux d'illégalité est littéralement nécessaire au développement et à l'accrochement de la valorisation, et tout un classement précis des délits à tenir accompagne la définition du droit de la complété prévue. Le caractère menaçant du droit est l'indétermination de la violence qu'il englobe et laisse proliférer, l'effet qui rappelle une violence fondatrice qui revient au-delà de la temporalité incandestine des constituants qui lui appartient dans tout acte sanctionnant qui concerne le droit. C'est ses retours, la mauvaise infinité d'une répétition qui écrasent et qui est extraordinaire dans l'ordinaire, l'exception dans la procédure, la violence sous le pouvoir, ce qui fait émaner en mauvaise odeur au droit. L'effet que les droits contiennent de la courriture n'est pas trouvé par l'alternative radicale entre les choses et l'autre, entre la barbarie et la civilisation, entre la guerre et la paix, mais par l'indétermination que la loi devra toujours reproduire dans son application, les rituels de sa fondation. Laisse souciter parmi cet affirmatif. Benjenny se réfère à la paix des moindres. Qu'il me soit permis de rappeler en tête célèbre où cette même dialectique entre ordinaire et extraordinaire, entre technologie politique de la violence fondatrice et d'immanence radicale de la conservation, la mauvaise odeur dont j'ai parlé tout à l'heure devient perceptible avec un peu plus d'évidence que celle que, dans son article important, Michel Perrault reconnaissait Manet d'où l'élevalisme des derniers siècles. Dans le premier entretien de la soirée de Saint-Péthesbourg, Joseph de Mestre, la figure aussi chère à Cachemire que celle de Baudelaire, à Benjenny, attribue à la restauration une apologie extraordinaire du bourreau. A différence d'autres analyses célèbres de souplices, je mettafore évidemment celle de Foucault qui connaissait les pages de Demestre, la structure du discours de ce chemestre opère un déplacement latéral drastique. Le point central n'est plus le rituel de la souveraineté qui garde et tant tard son cycle, mais la figure ordinaire est inquiétante de ce qui est appliqué lors de son exécution. « Quoi c'est donc que cet être inexpliquable, je cite Demestre, qui préfère à tous les métiers agréables, lucratifs, honnêtes et même honorables qui se présentent en foule à la force ou à la déstabilité humaine, celui de tourmenter et de mettre à mort ce signe-là ? Cet être, cet cœur, sans qu'il fait comme le nôtre, n'est qu'on ne dit rien des particuliers et d'étranger un autre nature. Le bourreau n'est pas un monstre ni un être à la hauteur de la fonction sacerdotale dont il est révélé. Il n'est pas non plus humain ou un Dieu, pour reprendre la définition d'Aristote. Le bourreau remplit une fonction fondamentale pour la conservation de l'espace public et social auquel il appartient et qui partage littéralement les quotidiens. « Miracle de la souveraineté, il est créé comme au monde, » Afin qu'un homme devienne un bourreau, il faut une fillette de la même toute-puissance divine qui attirait le monde du néant. Cependant, ce charisme est totalement routinisé. Dès que le massacre de l'écheveau est terminé, ce massacre que le maître décrit avec la méticulosité du maniaque, le bourreau reçoit son salaire et prend à la maison. L'image se couche pour se réveiller l'endement sans se souvenir de ce qu'il a fait la vie. L'ordinaire du bourreau, celui où la mort se met littéralement au travail, son accomplissement d'une mission où nous le verrons sacré, mais répugnante pour ses concitoyens qui l'isolent et les mettent dans la marge de la ville, n'est que l'écouter de la régularité de ceux qui existent avant et qui se récomposent après les souplices. Le bourreau est, en même temps, écrit le maître, « l'horreur est les liens de l'association humaine. » La figure de l'extraordinaire de l'exception, qui répète à toute souplice les gestes fondateurs du droit, on peut dire littéralement avec un cachemire, la décision de la coupe, et qui permet ainsi la conservation de la société par un cycle répressif et menstrual comme nécessaire, compte tenu du fait que l'histoire, des cercles temporaires de la politique, coïncide avec la compagation du mal. Ce qui est imposé par le décalage de Yaminya entre intimidation et menace, et qui évoque la drogue au corps du droit, devient manifeste chez Yaminya. Il écrit « La glaive de la justice n'a point de fourreau » Écoutez. Et que le souplique ne s'évoque pas à ranger la lèse-majesté du souverain. Ce qui est en jeu dans la peine de mort, est quelque chose qui excelle les codes binaires de la rigolateté juridique et de sa récomposition par l'abstention du crime. L'épée du bourreau ne frappe pas dans l'exception. Il est toujours dégainé pour ce qu'il faut, au-delà du fait de frapper, qu'elle reste une menace permanente. Pour Neffre, il est évident que personne n'est enceinte. Cela parce que la péché originelle, la désopposition au lieu pensé comme un chétif du souverain absolu et irrésistible, introduit dans la création une dissonance indépassable. L'amnuité du crime et la mise à mort de 1900 sont des données rélevantes, expéditivement résolues dans les termes d'un résidu infinitésimal, face à la nécessité et à la continuité nécessaire de l'action d'une souveraineté transcrite dans un pouvoir pour approuver. « Knut, Gide, Roux, Bûcher sont les moyens par lesquels l'action conservatrice de Dieu est sur la terre. » L'amnuité, au-delà du signe, au-delà du signe impénétrable de la providence, qu'une sociabilité corrompue et malade, se liant cette lente et de façon inévitable à celle-ci. Un peu comme dans cette forme archaïque de souplesse, dont Virgile attribue l'ambition à Mésinx et Valère Maxime en revanche aux Etrusques, et qui fut appliquée en moins d'une fois à Rome, notamment au prisonnier cartaginien par le vœu de Théus Réguns afin de venger son mari, dans lequel l'accusé était lié à un cadavre en décomposition, face à face, bouche à bouche, le destinant ainsi à une morte atroce. Il est vrai que parfois les tribunaux pourraient condamner à mort un innocent, mais il est vrai que le scandale n'est pas celui-ci, mais seulement la possibilité qu'un coupable échappe à la terre, ce qui est impossible pour le reste, parce que la faute de la mort, maîtresse à l'aise de cet univers, où s'est abîmée la route dominante sous laquelle consonnait l'harmonie originaire d'un cosmos privé du péché, sanctionne de toute manière la souveraineté de Dieu et de la loi qui lui pose sa classe. Ainsi s'est produit un passage fondamental pour notre sujet. Dans les rapports entre Gilbart et droit, il ne se stabilise pas seulement un acte de souveraineté, à savoir celui qui dialectise les rapports avec Abba Paris et la civilisation, entre Gert-Atri ou entre Shaoré. L'acte constituant de la violence souveraine est amorti par la répétition circulaire d'une administration pour de la paix. Le mélange presque et spectraux de la violence qui pose le droit et de la violence qui le conserve par les pouvoirs discrétionnaires de l'action ordinaire et micro-physique des pouvoirs de la police, et précisément c'est du humain l'odeur de pourriture du droit. L'aspect ennuyeux de cet appareil réside selon l'ennemi dans les caractères ordinaires d'un pouvoir qui ne doit pas exposer ses titres de légitimité, puisque la guevarde qui l'emploie ne produit pas le droit, marrant le nombre de l'ordre juridique même, lorsque son action est un ami français des limites, et la normalité se fait ainsi par la rédéfinition continue des taux minimaux d'exception qu'en cadre de son action. L'action de la police se caractérise par une indiscrétionnaire qui contamine des prénormatives presque souveraines et des compétence technico-procedurelles mises au service du pouvoir. La police intervient dans les lacunes et les marges internes de l'ordre judiciaire et le maintien en régouvernement. C'est-à-dire, lorsqu'un État ne se montre plus capable d'atteindre ses finalités par le biais des lois qu'il a édictées, et l'ordre est donc, sur un système d'ordonnance et de règlement, mélangé de l'oppression et de la surveillance acharnée, est capable de réduire la distance entre les finalités générales du droit et leur réalisation empirique. Si les bourreaux et les liens ont réfiniment les deux couches de la société comme les aimestres, les policiers, les flics, les commissaires, sont les camps du débordement du pouvoir face au droit et son glissement dans l'action quasi-constituée, quasi-souveraine, des appareils techniques, s'il faut le remarquer, post-répresentative et post-démocratique d'importe quelle politique globale, de l'administration. Spertre libéré de la décomposition des figures classiques et de la démocratie est faite de vérité, de la déconstitutionnalisation du pouvoir, de son investissement dans les appareils exécutifs de l'administration. « Les notoires et la police » est un des termes fondamentaux de la politique et non pas seulement une force de la sécurité publique. « Police » est la traduction du « réconcient » polifiant, le système des savoirs et des institutions qui assurent la conservation de l'ordre politique. Eh bien, c'est par ces systèmes des savoirs et des institutions que Michel Foucault a reconstruit une partie significative de la généalogie de la gouvernementalité libérale. Tout un niveau-là pas traité spécifiquement dans l'administration qu'on dit aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que sa référence à des pouvoirs tels que celui de la police me paraît très intéressante pour au moins trois raisons. La première est la façon dont il a répondu les formes du gouvernement contemporain, selon un part-élément annexé, monopolisé, qu'on va leur contrôler par les formes étatiques de la souveraineté, à un dispositif des pouvoirs beaucoup plus anciens et tendenziellement permanents par rapport à la vraie durée de l'histoire constitutionnelle de l'État mondial. La troisième est la matrice commissaire exécutive liée à la microphysique des étés d'exception au minimum dont j'ai parlé tout à l'heure des pouvoirs de police. Et la troisième, la dernière, consomme la tendance de ceux-ci à se répandre, à s'imposer comme désappropriité quasi constituante et quasi-administe souveraine, même si dans la technicisation radicale de la politique neolibérale contemporaine, et de son légitimité par aucun procédure démocratique. Mais ce n'est pas Foucault que je voudrais convoquer, mais un texte publié de la même année que ce que dit le débat de Benjamin, et que c'est dans ce qu'elle s'en souvienne, du « dictateur » de Karl Schmitt. Il est notoire que Schmitt, il reconstruit la dictature comme institution juridique, et en particulier quand la figure se connaît trois instances fondamentales dans la constitution de l'État moderne, rationalisme, technicité et primatélésitif. Les pouvoirs du dictateur sont des pouvoirs d'intervention sous conjoncture. Ils affairent à une crise et son réalité vers l'attente d'un résultat déterminé. L'idée d'un « dictateur » est connectée de façon à quoi un savoir technique à une situation contingente et spécifique, que Schmitt récrit « Dilaïe des sacrés », est-elle un type d'intervention qui ne se soucie en rien du consensus de ceux qui la subissent et qui s'est surtout comme un pouvoir d'éternation. Le processus de monopolisation de l'Ageba, qui se produit dans l'histoire constitutionnelle et moderne, et qui, selon la technologie extrêmement lucide de Foucault, fait de la souveraineté, je cite Foucault, un cible accidente du gouvernement posséde par l'incorporation de la part des appareils étatiques, des interrogatifs, des polices, qui originellement affairent, selon Kachmitt, aux arcanes impéries et des universités. Kachmitt valorise en l'occurrence les écrits d'un clame. Selon Klappmann, la dictature est en arcane domination par laquelle l'aristocratie, si on l'adastante avec soin des fragilités et des dominations et des conseils d'une mauvaise version d'État, machiavélique, voie la tyrannie, peut consolider et conserver son pouvoir. L'imposant votre autre et c'est croyant à celui-ci toute possibilité d'art. Et ce n'est pas tout. Klappmann distingue également les arcanes des yura-dominations, c'est-à-dire les étoiles et les primordains ont énuméré comme marque de son impéries, avant tout celui de faire très loin. Klappmann établit une relation circulaire entre arcane et yura. Les arcanes impéries, les secrets de fabrication et de conservation du commandement sont fonctionnaires au mentiant des yura impéries, et ceux-ci constituent le droit à déclarer l'exception et la faculté d'éducation au ius commune, ce qui déclenche l'intervention commissaire publique. Le droit à déclarer l'exception est une prothèse supérieure au pouvoir constituer une puissance, quasi constituant, capable d'avoir les déçus sur les officiers légitimes et les yura. Par conséquent, qui détiennent les contrôles de l'état d'exception, et c'est une pensée-là qui constitue l'intérêt de Gachemine, contrôle la machine politique et complapment, nous ne le rappellent expressément, il le détient en plus d'une sauce publique, ou ne sont en vigueur comme un principe fondamentale ni équitas ni justétien, à savoir les catégories juridiques qui gouvernent les droits privés, mais une vice-domination, ce qui s'y rapporte à des fâchures de forces et des situations défaites à la nécessité d'obtenir des résultats concrets, à une action vouée à la conservation et l'augmentation de la puissance dans laquelle, par conséquent, c'est une formalité inutile de vouloir d'astringer entre tort et droit. Dans l'attribution des fonctions du dictateur, s'exprime deux fonctions du gouvernement liées à la crise et au caractère exceptionnel de la situation où les distinctions entre guerre et paix, barbarie et civilisation, la violence et ce n'autre n'ont plus de prise, au fur et à mesure que ces dispositifs de pouvoirs, intégrés à l'État moderne et maintenant excédant les capres de la Constitution, ne neutralisant rien les conflits ni les solutions de crise, mais s'innovent. Selon moi, le point crucial est constitué par la remontation de l'importance que l'on attribue progressivement au système de ces pouvoirs commissaires et exécutifs et de leur prolifération dans les savoirs des perspectives juridiques qui, non seulement, ont un reproductif des signes des états d'exception afin de produire la territorialisation des investissements financiers, mais qui, de facto, travaillent également à la déstructuration et au démontraînement des politiques nationales. Les WF, ou dans les cas de certains pays de l'Europe orientaux, dans la phase de la candidature à l'entrée dans l'Union européenne, ont orienté des processus sentiers de ces pays. La crise contemporaine de la démocratie, c'est celui-là un objet, l'exploitation de la souveraineté populaire, méfiance des partis de la représentativité politique, son écrasement par des pouvoirs techniques commissaires et non électifs, ce qu'on appelle la gouvernance dans la politologie contemporaine, fait en évidence la diffusion des savoirs imperceptibles et des pouvoirs des polices et leurs pouvoirs et leurs concitoyens. Comme l'expliquait Ludgen Kraudel dans « La sport-fouche de la gemeine » « Le match entre les souverains et les commissaires s'ouvre à nouveau dans la crise financière et sur l'élance entre l'éclatement d'une boule spéculative et l'autre, au fur et à mesure que les profits se ferent et consensent les rôles sans vex. « Souverain est vers le normal système financier » écrivait Ludgen Kraudel. Un été de normalité produit au fond par la récontinuité et par la régularité de la même chose. Ceci me fait revenir au test de l'éveil. Un passage qui s'accomplit de façon analogue au commentaire de la critique de la guevarde par Jacques Lévin, « La spécialité de la guevarde policière dérive certainement d'un manque d'aura de gloire, de la gloire qui incombe au souverain. » On pourrait appeler à nouveau la « Auschwung des deutschen powers » pour l'état des lieux ou bien, mais souvent une terminologie extrêmement proche de celle-ci, qui dit à propos du souverain baroque qui tient un manque d'advenir comme c'est. » « La spécialité de la guevarde policière dérive certainement d'un manque d'aura de gloire qui incombe au souverain, et elle dérive surtout de sa tendance à se répandre partout. La police intervient par des raisons de sécurité, qui expliqueraient les légendes. Parfois, lorsque le cadre juridique n'est pas élucidé, « vaut qu'un éclair Rex Lager for Lee », mais dans son action avec des fonçons qui sont à la fois « Rex Seitzender » et « Rex Serrat », constituants et conservateurs. Son pouvoir s'accroît sur la marge de l'indétermination et prolifère dans la crise de la Constitution en tant que cadre organisé de la séparation des pouvoirs. Son pouvoir est fort, tout comme sa présence spectrale et diffuse se répandre de la vie des états civilisés. Seul pouvoir est éclaté comme sa vie des états civilisés, comme sa vie des états civilisés, comme sa vie des états civilisés. « Le vie des états civilisés » Président, pas en forme de leur institution et donc de la neutralisation et de l'exclusion de la guerre. La police, en tant que le dispositif des institutions commissaires et techniques du pouvoir, représentent un supplément interne de la violence qui agit comme un régulateur de la gouvernementalité libérale et du travail de justification des rapports d'échange soustrait aux formes du contrôle démocratique. Elle organise l'accumulation de la rente par laquelle le capitalisme financier vampirise la vie, les relations et toute la coopération sociale. Elle filtre, gère l'acquise et immobilise le nouveau monde à force du travail global. Elle distrute les compromises entre les capitales du travail qui s'influent dans les formes du welfare et qui imposent la dette comme stratégie de contrôle flexible et tamale. tout comme la désarmée avec une liste étrange de l'Élysée qui disait que l'homme n'est plus l'homme enfermé, mais l'homme embêté. Que les formes contemporaines du droit ne soient plus encadrées à une souveraineté législative, mais quelle soit de plus en plus l'expression d'une rationalité technique et experte, commissaire de façon explicitée, est enfin notoire pour les commenceurs du débat des juristes contemporains. Je me réfère à ma courant sur la base emblématique des Luther Point aux modalités dictatoriales littéralement, il s'agit explicitement du débat, par lesquels la Banque centrale européenne dicte les plans de la réagissement ou de la rentrée de la dette à des pays comme la Grèce, le Portugal ou l'Italie. Il y a un renseignement dont s'allument les dispositifs du pouvoir contemporain, un renseignement explicite. Leur caractère spectral ne dérive pas simplement de la fabrication, d'une violence constituante, c'est-à-dire une violence qui constitue des rapports juridiques de façon indépendante du contrôle démocratique, et d'une violence conservatrice, une violence qui conserve les rapports des forces. dont ils sont mêlés. Il n'est seulement des caractères insaisissables à informer les diffuses de son action dans l'espace global. La spectralité de la gouvernementalité contemporaine dérive du fait qu'elle renverse les cycles et la temporalité de la décision politique. Si dans le cadre de la Constitution, une décision est légitime sous la base des procédures dans lesquelles prennent forme, c'est là au moins dans l'essai de l'idéologie, dans la lumière claire contre le jour de l'instruction publique. La décision technique commissaire, au contraire, qui s'impose dans la contingence d'une situation de crise, c'est légitime dans la lumière crêpe ou scolaire qui ne vient que l'un de l'autre. Non seulement parce qu'elle est assez forte selon les synchronistes qui ne sont ni délégués ni transparents, mais aussi et surtout parce que la légitimité dont peut s'arranger la décision dépend du succès de l'intervention qu'elle produit. Selon une rationalité purement fonctionnelle, elle est destinée de façon fantasmatique à se vérifier seulement expresse. Il y a par conséquent une violence structure grave qui s'alimente de la décomposition de l'ordre juridique et toute violence qui a besoin d'alimenter des situations de crise pour continuer à agir par l'idée des procédures techniques fonctionnelles aléatoires qui sont constamment exposées sur la complexité qu'elle devrait pourtant réduire. La guerre infinie et humanitaire, la guerre à la drogue, la guerre contre les négations clandestines, mais aussi l'intervention sur la crise économique, l'alimentation des circuits de la rente financière par les vols de l'épargne privée et du salaire anglais, la multiplication d'autorités, le soustrait au contrôle démocratique, on peut simplement rappeler l'incidence démesurée des agences de l'épargne privée. Ces guerres disséminent et consolident les nudes de la révolution qui débordent et excèdent les freines de la Constitution. Leur Mexique, leur langue franche et celui du droit, leur pouvoir et les pouvoirs commissaires et exécutifs, dont la généalogie renvoie à pouvoir déconner. S'il est vrai que la politique moderne n'est de la coupure par laquelle les souverains décident entre la violence légitime et illégitime, la politique qu'on a connue tient à disparaître d'un effacement de cette différence et du périmètre juridique qu'ils organiseront. Les trois, et tout court, violence, « fermission » et « répeignement » « spectrale » des violences légitimes et illégitimes. Une arme à disposition des rappareils administratifs et des exécutifs globaux et moyens littéralement sans finalité, des projets géotechniques dont la légitimité ne se vérifie qu'en situation, c'est-à-dire dans laquelle on finit d'opérer et l'ascense souvent des étendues de débris derrière. Eh bien, il y a bien une courritour dans la mémoire. Mais à sa danse d'espètre, la mauvaise infinité de l'héropique de Suisse et permet à la guerre de se propager, la violence de se propager, entre en sous l'étalon de ce qui est désormais insécessible. Foucault disait que les pouvoirs se rendent visibles seulement là où quelque chose ne résiste. La transformation qui déclenche la gouvernementalité néolibérale est poussée par quelque chose qui s'efforce sans s'y réussit libri. La puissance du travail vivant, dont la coopération est, quant au commandement, constitutivement dimisurée et excédent, et dans laquelle s'ouvre à nouveau, sans besoin de recourir à la violence divine, mais dans la matérialité d'une position subjective, les triangles benhaminiennes de guevarde, droits et justice. Ceux qui essayent de les résoudre la gouvernementalité est une rémédication de la démocratie absolue qui abandonne derrière elle. La machine en parle de la représentation et de la débris dévastée de la souveraineté. C'est un désir de liberté et de mobilité qui déclenche bien l'impensable processus de subjectivation. Subjectivation. Ce désir oppose à la pauvreté du droit les parfums de jasmin de Macron. Je la remercie. Applaudissements. 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 Euh... Merci beaucoup, Sandra. C'est la co-inférence. C'est la co-inférence. C'est la co-inférence. Passionnant. Et je vous... voilà. On a les temps 5-10 minutes pour quelques questions. Une question peut être posée en français, en allemand, en anglais, et les commentaires d'italien et d'espagnol, si nécessaire. Voilà. Applaudissements. M. Joueur, une toute petite question de clarification. Euh... Cette expression monopolisation euh... euh... de la violence, de la grippate par, des institutions juridiques qu'est-ce que ça veut dire cette expression monopolisation je me pose tout simplement la question parce que si effectivement il y avait une contre violence qui s'opposait aux institutions juridiques l'apparence de l'opération de ces institutions ça ressemblerait plutôt à cette expression pour utiliser l'expression des meilleurs raisons c'est-à-dire en français ça serait la contraignante des meilleurs raisons alors qu'est-ce que ça veut dire monopole de la violence est-ce que la violence ne traverse en toutes les dimensions de la société question, merci 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 C'est la définition de l'Asfischendetractung de l'Asfischendetractung de l'Asfischendetractung. C'est la définition de l'Asfischendetractung de l'Asfischendetractung de l'Asfischendetractung. C'est la définition de l'Asfischendetractung. C'est la définition de l'Asfischendetractung. C'est la définition de l'Asfischendetractung de l'Asfischendetractung. C'est la définition de l'Asfischendetractung. C'est la définition de l'Asfischendetractractung. C'est la définition de l'Asfischendetractung. 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 Nous avons des procédures, des décisions techniques qui sont remarquables et qui sont un ministère de beaucoup légitimité selon la chaîne de l'État constitutionnel moderne. Ils sont des pouvoirs techniciens, commissaires, pas électifs, qui décident et qui agissent selon la pour la détermination entre la violence légitime et la violence économique. Je crois. On a le temps pour une autre question. Quelqu'un peut la poser ? C'est le temps pour une pause. C'est le temps pour une pause. On prend plus de 5 minutes maximum et on se retrouve ici, hier, à quelle heure ? J'ai plus mon remonte. Merci.